Bonjour à tous, bonjour Isabelle Rome. Alors vous allez annoncer ce matin l'expérimentation de ce qu'on appelle le pacte nouveau départ qui vise à aider les femmes qui veulent partir après des violences conjugales. Très concrètement, où est-ce que vous allez le tester ? Quel est le calendrier et qu'est-ce que ça contient ? Alors je vais tout à l'heure lancer la première expérimentation de ce dispositif dans le Val d'Oise, tout près de Paris. C'est un dispositif qui est destiné à aider les femmes qui se sentent en situation de danger auprès de leurs conjoints violents à s'extraire des griffes de celui-ci. Alors c'est vraiment pour leur simplifier la vie et pour faire en sorte que ce parcours qu'elles peuvent imaginer extrêmement compliqué et qui est souvent très compliqué, soit plus facile. Qu'est-ce qui contient alors ? Alors il suffira qu'elles aillent voir soit une association, soit un médecin, soit qu'elles aillent à la police, soit même auprès d'un maire dans un village. Cette personne qui va les accueillir va pouvoir signaler cette situation et puis ensuite contacter un seul référent. Donc là dans le Val d'Oise, ça va être la caisse d'allocations familiales. Donc il y aura un référent et ce référent va déclencher auprès des autres partenaires toutes les aides dont elle peut avoir besoin pour reprendre son envol. Alors ça peut être une allocation type RSA, ça peut être une aide pour son retour à l'emploi, pour son retour à la formation, une aide pour la garde d'enfants, un accompagnement psychologique et un hébergement d'urgence si besoin. Et cela sans qu'elle ait besoin d'aller frapper à toutes les portes, tout sera déclenché pour elle et sur mesure. Est-ce que ce sera testé dans plusieurs départements ou pour l'instant dans un seul ? Quel est le calendrier ? Alors voilà, le calendrier c'est d'abord on est comme ça sur un département parce qu'en fait j'ai souhaité que ce dispositif corresponde le mieux possible aux besoins de la victime. Et donc je me suis fait aider de la délégation interministérielle à la transformation publique pour bâtir ce dispositif. Donc là on va le peaufiner sur le terrain sur 12 semaines, ensuite 4 autres territoires dont un rural et un outre-mer. Et puis ensuite on aura une généralisation progressive jusqu'à fin 2025. Alors Isabelle Rome, depuis le début de l'année il y a déjà 22 féminicides qui ont été recensés. Est-ce que vous êtes favorable par exemple, est-ce qu'on sait que c'est discuté qu'il y a une juridiction spécialisée pour ces violences conjugales, ces violences et ces féminicides ? Ce que je voudrais dire c'est que moi je suis vraiment hantée par ces féminicides et moi qui en ai jugé aussi tellement lors de mes précédentes fonctions de magistrate. Je suis hantée aussi par Asia par exemple dont le corps a été retrouvé en morceaux au parc des Butchoumont qui avait dit selon sa sœur qu'elle sentait qu'elle allait mourir. Et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? J'espère que ce pacte nouveau départ permettra à ces femmes de partir avant qu'il soit trop tard. Et s'agissant de la justice spécialisée, et bien là il n'est pas question de tribunaux nouveaux, de tribunaux spécialisés, de créer une nouvelle chose. En revanche les parlementaires qu'a saisie la première ministre travaillent sur une spécialisation de la justice. Elles vont rendre leur rapport fin mars et oui nous allons vers certainement des chambres spécialisées, vers des réponses encore plus rapides, vers une formation renforcée de tous les magistrats. Nous allons dans cette voie de spécialisation parce que c'est important, parce que je ne cesserai de rappeler que ces violences sont spécifiques et qu'elles nécessitent un traitement spécifique. Alors la lutte justement contre les violences et les inégalités, ça se joue, on le sait, dès l'éducation. Il y a trois associations qui attaquent l'État en justice pour réclamer davantage de séances d'éducation à la sexualité à l'école. Chiffres sont terribles, seulement 15% des lycées, 20% des collégiens ont bénéficié des trois séances obligatoires en 2022. Pourquoi ça ne bouge pas ? Oui, alors moi c'est un chantier que j'ai souhaité ouvrir dès mon arrivée parce que si on veut lutter pour baisser sensiblement les violences faites aux femmes, il faut commencer dès l'enfance. 15% des lycéens. Et donc avec le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, vraiment, nous avons pris ce sujet à bras-le-corps. Il a eu le courage d'ailleurs de publier les chiffres que vous citez et de donner des instructions, donc partout dans les inspections académiques, pour cette loi de 2001 qui impose ces trois séances, soit appliquée, mise en place d'Evadémécom. Nous avons un petit groupe de travail aussi entre ministères pour que cette loi s'applique enfin et sur tous les territoires. J'allais dire, il publiera aussi d'ailleurs les résultats, donc oui, il y a vraiment un suivi très strict de cette loi pour qu'elle s'applique. Et puis, s'agissant aussi de mon ministère, je souhaite aussi que nous puissions diffuser cette culture de l'égalité un peu partout sur les territoires, par exemple avec les collectivités locales, sur le périscolaire, par exemple. Alors justement, vous parlez des collectivités locales. La semaine prochaine, le gouvernement va dévoiler un plan égalité hommes-femmes. Vous allez notamment annoncer la mise en place d'un index pour l'ensemble de la fonction publique. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? De quoi il s'agit ? Alors, vous savez qu'il existe un index pour les entreprises privées. D'ailleurs, les résultats ont été publiés le 1er mars, qui visent justement à mesurer les inégalités salariales au sein des entreprises, les inégalités dans les promotions, par exemple. Eh bien, en fait, la même chose s'appliquera à la fonction publique. Nous allons travailler là-dessus avec mon collègue Stadislas Guérini. Pour l'instant, un calcul, pas de sanctions prévues pour ces administrations. Dans un premier temps, vous voulez avoir les chiffres ? Alors voilà, ce qu'il faut déjà, c'est de la transparence, parce que c'est important et c'est aussi très stimulant pour que chacun, chacune, s'inscrive dans cette démarche vertueuse. La semaine prochaine, Emmanuel Macron va rendre hommage à Gisèle Halimi, ancienne avocate, militante féministe. Est-ce que vous souhaitez, comme certains, qu'elle entre au Panthéon ? Alors moi, déjà, je me réjouis vraiment de cet hommage national, parce que pour moi, qui étais en plus magistrate, Gisèle Halimi, c'est vraiment une grande figure d'avocate qui s'est battue pour les droits des femmes et qui a permis l'avancée de la loi, puisque dès 1971, 1972, elle a obtenu des acquittements. Ensuite, elle a manifesté pour ce droit à l'avocat. Et alors, est-ce qu'il faut justement la faire entre au Panthéon ? Est-ce que vous, vous êtes pour ? Je pense que, comme le Président l'a indiqué, c'est une démarche longue, donc en fait... Et vous, personnellement ? Moi, je n'ai pas d'avis particulier. Je n'ai pas d'avis particulier. Je me réjouis vraiment de cet hommage qui lui sera rendu le 8 mars. Et puis, je pense que c'est un hommage aussi pour toutes ces femmes qui se battent chaque jour pour les droits des femmes et qui, parce que j'ai envie de le dire aussi, qui chaque jour se battent pour obtenir des petites victoires pour la dignité et la liberté des femmes. Inscrire l'IVG dans la Constitution, oui, non ? Pour moi, c'est un combat majeur. Et je soutiens à fond l'inscription de ce droit à l'IVG dans la Constitution. Il faut verrouiller ce droit parce que nous ne sommes à l'abri d'aucun risque de régression. Nous le voyons un petit peu partout dans le monde. Et puis, je pense que dans ce monde où les conservatismes sont en train de monter, où un peu partout les droits des femmes sont bafoués, où les femmes sont opprimées, où on les fait taire, par exemple, comme en Afghanistan, c'est un véritable crime contre l'humanité quand on tue la parole des femmes. Eh bien, si notre pays, la France, met le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans le plus haut texte de sa République, c'est un beau signal pour les femmes du monde entier. Créer en France un congé menstruel pour les femmes qui ont des règles douloureuses, comme ça vient d'être fait en Espagne, vous y êtes favorable ? Alors, je pense que nous avons déjà beaucoup avancé dans la prise en charge de ce qu'on appelle la précarité menstruelle, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ces protections. Nous avons aussi des avancées pour les congés en cas de règles douloureuses. Je pense que ce sujet doit être examiné de près, parce que la réponse n'est pas forcément évidente. Dans l'actualité, on a vu ces derniers jours Noël Legrette, l'ancien patron de la Fédération française de foot, désormais quitté justement la Fédération et visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Il dénonce une cabale médiatico-politique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Moi, ce que j'ai pensé, c'est d'abord que je soutiens ma collègue ministre des Sports, qui est courageuse, je trouve. Elle a décidé de l'attaquer en diffamation. Moi, je trouve qu'elle est courageuse et qu'elle n'a pas parlé, j'allais dire, à partir de rien, qu'elle s'est fondée notamment sur un rapport de l'inspection qui révélait un certain nombre d'agissements qui rendaient le maintien de cette personne plutôt incompatible avec des fonctions de responsabilité. Moi, je ne cesserai de le rappeler, aux côtés d'ailleurs de ma collègue, mais aussi de manière plus générale, il faut qu'à la tête de toute structure, les chefs soient exemplaires. Comment est-ce qu'on peut prôner l'égalité entre les femmes et les hommes ? Comment est-ce qu'on peut lutter contre le sexisme si à la tête de certaines instances, on a des personnes qui ne sont pas exemplaires ? Moi, je prône l'exemplarité. Merci beaucoup, Isabelle Rome. C'est à vous, Maya. Merci beaucoup.